Bonjour, je m'appelle Antoine Choumsky, je suis musicien, enfin je suis en train de devenir. Je suis un festival qui s'appelle Musique en Stock, c'est en Savoie, en Sembranle. Ils n'ont pas voulu mettre dans la programmation sous prétexte que mes chansons sont bidons. C'est au public d'être juge, c'est au public d'être juge. Donc on verra ça ce soir. À 22h30, je vais essayer de monter sur scène. On verra. Voilà, moi là-bas, je ne suis pas vraiment chanteur, je ne suis pas vraiment musicien. Enfin, j'ai appris la musique dans un conservatoire qui a été tenu par le Front National. Du coup, j'étais avec un professeur qui n'était pas vraiment pour la mixité sociale, donc il avait fait enlever les touches noires des pianos. C'était un peu chiant, vous voyez ? Les producteurs, c'est rien que tes enculés qui veulent que trois accords pour habiller les pubs BNP. Voilà, ça c'était ma chanson, une chanson qui a l'hommage de plein de gens qui m'ont recalé, un peu comme Christian. J'ai les raisins secs, les kiwis ramollis, les prunes défréchis, les biscottes en miettes. Voilà, en général, je fais un refrain de couplet, je trouve que c'est suffisant. C'est un Allemand qui encule un grec et qui lui dit franchement « Bah, qu'est-ce qui a tant fait une drôle de dette ? » Voilà, c'est tout ce que j'ai sur celle-là. Ouais, il y a quelque chose. Ça s'est bien passé, hein ? Ouais, ouais. Mec, ils sont mous du cul. Vous les connaissez peut-être ? Pardon. Ça, c'est l'entrée du festival. Si on te pose une question, c'est un reportage France 3 Picardie. Non, c'est pas la Picardie, c'est Cluse. On est où ? On est à Haute-Savoie, c'est ça ? Dégueulasse. France 3, France 3, France 3, c'est à Bois. Clou. Sécurité zéro. L'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à choper des badges, parce que sinon, on n'aura accès à rien. Tu vois, Beatles, c'est la France 70. Et ton style, c'est quoi, ça ? Ton style, c'est Philippe Corté, j'ai envie de te dire. Tu me fais marre, c'est toi qui as fait la déco, tous ces trucs-là, la typo, le... Ouais, bien sûr, dis-donc, tourbène. Non, mais je voulais voir ce que ça veut dire. C'est bon, oui. C'est un joli... Oh ! Haute méthode. Pour les badges. Clac ! Clac ! Il y en a des badges. Tu m'as cru, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, je ne suis pas... Plus je vois ce qui se passe dans ce festival, et plus je me dis que j'ai raison de faire ce que je fais. Moi, mon concept, il va être nouveau tous les mois. Tu vois, là, je t'ai dit, là, je leur ai dit aujourd'hui, mon nom de scène, c'est chelou. Pourquoi ? Parce que quand tu vas écouter, c'est quoi que tu écoutes ? C'est chelou. Ah ouais ! C'est bon. En fait, la musique, c'est une sorte de concept. Il faut des concepts visuels, mais des concepts d'idées fauves. Fauves, c'est un concept, mais c'est un concept mensonger. Parce que fauves, un concert de fauves, tu t'attends à avoir des jaguars, des félins sur scène, des mecs un peu... comme ça. Tu tombes sur cinq adolescents complètement dépressifs parce que l'arlandais, tu veux de l'eau plate ou de l'eau gazeuse, je sais pas, je vais jouer de l'art, je peux faire un poème. C'est chiant. Moi, j'ai un autre concept qui parle aux vrais gens, je veux dire, qui vont se reconnaître dans ce que je fais. Moi, mon concept, ça s'appelle Chauve. Parce que tu dis, je vais voir un concert de Chauve. Visuellement, t'as un truc qui se passe. T'as une barquette d'œuf. Tu vois le truc ? T'as vu, tu fais, putain ! Un concert de Chauve. Excusez-moi ! Bonsoir. Moi, je m'appelle Antoine Choumsky, je vais jouer ce soir sur scène. Si vous venez me voir, c'est à 22h30, ça vous dit ? Mais on s'en fout, on vous connaît pas. Non, mais viens voir, comme ça, tu me connaîtras. Non, mais dégage. Ok, ok ! Je vois qu'on est pas prêts pour une nouveauté ! Tu vois, quand je dis que je suis un artiste Snapchat, bon déjà, je suis pas sur Snapchat, mais je veux dire, dans le concept, c'est-à-dire que j'apparais, je disparais. Et tu sais pas. Ça te laisse une impression dans la tête. Moi, mon idée, c'est que je veux être un artiste c'est-à-dire qu'éternellement, je disparais. Mais il faut que j'apparaisse quand même. Mais je disparais. Tu vois, je suis là. Et le mec, il leur dit, putain, j'ai cru voir un truc. Et c'était moi. Les mecs, juste un petit service, parce que moi, j'ai pas été programmé sur le festival, alors que normalement, j'aurais dû, mais les mecs ont dit, c'est de la merde ce que tu fais, alors que moi, je compte ça, c'est un peu subjectif. Je voudrais juste monter cinq minutes sur scène, c'est possible ? Quatre. Eh, j'arrive, je fais salut et je me barre. C'est bon, c'est géré. Cool, les mecs. Cool. C'est géré, ils sont OK. Il y a du monde à Cluze ou pas ? Alors, rapproche-toi de la petite scène, j'ai un truc à te dire, viens pas à la Cluze. Bonsoir, je suis chanteur, je m'appelle Cheloup, rapport à ma musique. Je vais vous faire une chanson, voilà, qui vous parle, en fait, de l'importance de faire des bons refrains, parce que je sais que, voilà, pour faire un grand succès, il faut un bon refrain. Et le refrain va le chanter ensemble. Le refrain, ça s'appelle Cette chanson n'a pas de refrain. Tu peux le retenir ? De toute manière, il n'y a pas de couplet. Plus je lève les mains, et plus tu fais du bruit, et plus tu chantes fort avec moi. T'es d'accord avec moi à Cluze ou pas ? Ouais ! Alors, on y va, attention. Cette chanson n'a pas de refrain, cette chanson n'a pas de refrain, cette chanson n'a pas de refrain, cette chanson n'a pas de refrain. Vas-y, cette chanson n'a pas de refrain. Fais plus fort Cluze ! C'est plus fort, n'a pas de refrain, cette chanson n'a pas de refrain. Ils sont là, Les savoyants ou pas, plus forts les mecs ! Ah putain, salut je vous aime les mecs, merci pour ce qu'on m'a vous offert ! Je vous dis à bientôt, au revoir ! Je les ai éclatés. Je les ai éclatés. 5 000 personnes, je les ai retournées comme des crêpes. Demain, tu sais ce qu'on fait, on va au Main Square, à Arras. 40 000, 40 000 personnes, je les déglingue. Là, c'est le tour de chauffe, mec ! On fait un baby ?